Lors d'un entraînement de vélo, j'ai rencontré un unijambiste. Il était contraint de faire demi-tour à une montée puisque, s'il était fatigué, il était impossible pour lui de détacher sa prothèse du vélo. De plus, un triathlon, j'évolue dans le même environnement que les voitures. Mais lorsque je dois freiner rapidement, je n'ai pas le temps de mettre pied à terre, je suis contrainte à la chambre. Après de nombreuses recherches, nous avons conçu un système composé d'une pédale, d'une cale se fixant sur la chaussure du vélo, le tout interagissant avec une interface. Adaptée pour les cyclistes handicapés et toute personne âgée de 15 ans au minimum et pesant moins de 95 kg, elle permet d'avoir une bonne posture lors du pédalage et un confort lors du décrochage. Il suffit d'une pression pour que le maintien entre la cale et la pédale se crée. La cale englobe la pédale. Deux crochets maintenus par des ressorts permettent de créer le lien entre la cale et le vélo. Cette cale peut être accrochée sur une chaussure de vélo classique, mais également une prothèse sportive. Mais la réelle innovation est au niveau du détachement, offrant deux moyens d'enlèvement. La méthode classique avec une rotation de 4,5 degrés de la cheville vers l'extérieur et un système d'auto-enlèvement où il suffit de lever le pied, s'activant lors d'un freinage brusse ou par l'appui sur un bouton de l'interface. L'interface permet d'alerter l'utilisateur lors du détachement. Celle-ci donne également des informations sur la performance physique de l'athlète. Son système d'accroche permet une accroche au guidon comme au poignet. L'interface est étanche, permettant une pratique sous la pluie et même le port lors de la natation pour les triathlètes. Sous-titrage Société Radio-Canada